Je passe par ici. Je passe par ici. Je passe par ici. Vous êtes pas d'avant, parce qu'elle est avec le racine. Ouais. Allez, les meilleurs, les supporters sont là ! Marchons, marchons ! Dieu, ça m'a plu ! Au revoir ! Ressille en tantin ! Avez-vous un porte-bonheur ? Si vous n'en avez pas, devez-vous bien être votre porte-bonheur ? Si tu veux être notre porte-bonheur avec grand plaisir, tu viens quand tu veux. Et ça dépend aussi de chacun. Chacun a des rituels, etc. Moi, perso, oui, j'en ai un. C'est le même sous-short que je mets à chaque match, mais je ne sais pas si il y en a d'autres. Ok. Non. Mais tu vas être notre porte-bonheur avec grand plaisir. C'est parti pour toi. Est-ce que vous pensez gagner la Coupe du monde ? Oui ! Vous êtes tous d'accord ? Oui ! Ouais, je pense. Non, non, ça va. Par une, peut-être, est-ce qu'on va être champion du monde ? Winnie a répondu oui. Donc c'est bon. Normalement, ça devrait le faire. C'est la réalité. Ça fait du bien de venir voir ce qui se fait ici. En plus, ça fait du bien d'ouvrir les yeux et d'ouvrir l'esprit. Franchement, t'amuses pas. Ouais, c'est bon, je te l'ai rencontré en tout le monde. On a du beau monde là. C'est pas bon ! Ouais, ouais, ouais. Ouais, je commence à rencontrer un calcicou, et c'est pas tout le choix de l'équipe de France. C'est quand même l'engouement qui est aussi une des forces du 15 de France, c'est sa capacité justement à mobiliser tout et tout le monde et c'est vrai qu'on est particulièrement fiers d'accueillir le 15 de France dans un établissement pour personnes en situation de handicap parce que comme ils ont pu le voir, l'accueil a été plus que chaleureux, je crois qu'il y a aujourd'hui vraiment un engouement global qui se passe et on est heureux de pouvoir participer et qu'ils aient eu la gentillesse de participer à cet engouement. On présente des valeurs et c'est vrai que ces valeurs à la fois de l'engagement, de la responsabilité, de la performance personnelle mais aussi au service d'un collectif, je pense que ça parle à tout le monde et un établissement comme le nôtre qui accueille des personnes en situation de cap, c'est à la fois, on compte sur chacune et en même temps ce qui est important c'est le collectif, c'est finalement le résultat collectif qui prime sur les résultats individuels de chacun et les capacités de chacun. Je crois qu'ils étaient très contents de nous voir, nous on était très contents de les voir, on a vu vite l'ambiance qu'il y avait et voilà, ça fait du bien de voir tous ces gens-là sourire et être contents de nous voir donc voilà, c'est un bon moment qu'on a passé. Sous-titrage Société Radio-Canada